Traité sur la très sainte Trinité de Saint-Augustin, livre 14, chapitre 6 Comment il se trouve une certaine Trinité dans l'âme qui réfléchit sur elle-même ? Quel rôle la pensée joue dans cette Trinité ? Telle est la puissance de la pensée que l'âme naît en sa propre présence que quand elle pense à elle-même. Par conséquent, il n'y a de présent à l'âme que ce qu'elle pense, à tel point que l'âme elle-même, par laquelle se penche tout ce qui se pense, ne peut être en sa propre présence que quand elle se replie sur elle-même par la pensée. Mais comment se fait-il que l'âme n'est pas en sa propre présence à moins de penser à elle-même, quand nous savons qu'elle ne peut être sans elle-même, qu'il n'y a pas de différence entre elle et sa propre présence ? C'est là un mystère qui m'échappe. Cela se comprend pour l'œil du corps, il occupe une place fixe dans le corps, sa vue se dirige sur les objets extérieurs et peut s'étendre jusqu'aux astres. Mais il n'est pas en sa propre présence, puisqu'il ne se voit pas lui-même, sinon à l'aide d'un miroir, comme nous l'avons déjà dit. Ce qui n'a pas lieu quand l'âme se met en présence d'elle-même par la pensée. Serait-ce donc que, quand elle se voit par la pensée, une partie d'elle-même verrait une autre partie d'elle-même, comme certains de nos organes, nos yeux par exemple, voient d'autres de nos organes qui sont exposés à leur regard ? On ne saurait dire ni penser rien de plus absurde. À qui l'âme est-elle donc enlevée, sinon à elle-même, et où se met-elle en sa propre présence, sinon devant elle-même ? Donc, quand elle n'est plus en sa propre présence, elle n'est plus où elle était, car elle était là et elle en a été enlevée. Mais si l'âme a voir, a émigré, où demeure-t-elle pour se voir ? Est-elle double de manière à être ici et là, c'est-à-dire où elle puisse voir et où elle puisse être vue, en elle-même, pour voir et devant elle pour être vue ? Si nous consultons la vérité, elle ne nous répondra rien là-dessus, parce que cette façon de penser repose sur des images matérielles que nous nous figurons et qui n'ont rien de commun avec notre âme, comme le savent, avec une parfaite certitude, le petit nombre de ceux qui peuvent consulter la vérité sur ce point. Il reste donc à dire que la vue d'elle-même est quelque chose qui appartient à sa nature et qui, lorsqu'elle pense à elle-même, lui revient, non par un déplacement local, mais par un mouvement immatériel. Et cette vue, lorsque l'âme ne pense pas à elle-même, ne lui est pas présente, ne devient pour elle le but d'aucun regard, bien qu'elle se reconnaisse encore et qu'elle soit en quelque sorte pour elle-même sa propre mémoire. C'est ainsi que chez l'homme instruit dans beaucoup de science ce qu'il sait est renfermé dans sa mémoire, et que rien cependant n'est présent à son âme que ce à quoi il pense. Tout le reste est caché dans ce secret arsenal qui s'appelle la mémoire. Or, pour former cette trinité, nous placions dans la mémoire ce qui forme le regard de la pensée, puis nous donnions comme son image l'impression conforme qui en résulte, et en troisième lieu venait l'amour ou la volonté pour unir ces deux choses. Donc, quand l'âme se voit par la pensée, elle se comprend et se reconnaît. Par conséquent, elle engendre cette intelligence et sa propre connaissance. En effet, comprendre une chose immatérielle, c'est la voir, et c'est en la comprenant qu'on la connaît. Et quand l'âme se comprend par la pensée et se voit, elle n'engendre pas sa propre connaissance comme si auparavant elle ne s'était pas connue, mais elle se connaissait comme on connaît ce qui est enfermé dans la mémoire, alors même qu'on n'y pense pas. Dans le sens où nous disons qu'un homme connaît les lettres alors qu'il pense à toute autre chose qu'aux lettres. Or, ces deux choses, ce qui engendre et ce qui est engendré, sont unis par un tiers, l'amour, qui n'est pas autre chose que la volonté désirant posséder un objet ou le possédant déjà. Voilà pourquoi nous avons cru pouvoir exprimer cette espèce de trinité par ces trois mots, mémoire, intelligence, volonté. Mais comme nous l'avons dit vers la fin de ce même livre X, l'âme se souvient toujours d'elle-même, elle se comprend et s'aime toujours elle-même, quoiqu'elle ne pense pas toujours qu'elle est différente des êtres qui ne sont pas ce qu'elle est. Il faut donc chercher comment l'intelligence appartient à la pensée, tandis que nous disons que la connaissance d'un objet quelconque qui est dans l'âme, même quand elle n'y pense pas, appartient exclusivement à la mémoire. Car s'il en est ainsi, elle ne réunissait pas les trois conditions, se souvenir d'elle-même, se comprendre et s'aimer. Elle n'avait d'abord que le souvenir d'elle-même, puis, quand elle a commencé à penser, elle s'est comprise et elle s'est aimée. Chapitre 7 Éclaircissement par un exemple Procéder pour aider l'intelligence du lecteur Examinons donc plus attentivement l'exemple que nous avons cité pour montrer qu'autre chose est de ne pas connaître un objet, autre chose de n'y pas penser, et qu'un homme peut fort bien connaître une chose à laquelle il ne pense pas, dans le moment où son esprit est fixé ailleurs. Un homme donc versé dans deux sciences ou davantage, et qui ne pense qu'à une, ne laisse pas pour cela de connaître l'autre ou les autres, bien qu'il n'y pense pas. Pouvons-nous cependant raisonnablement dire « Ce musicien connaît la musique, il est vrai, mais maintenant il ne la comprend pas, car il n'y pense pas pour l'heure, au contraire, il comprend actuellement la géométrie, puisqu'il y pense actuellement ? » Cela se me semble un raisonnement absurde. Et que sera-t-il si nous disons « Ce musicien connaît certainement la musique, mais il ne l'aime pas maintenant, puisqu'il n'y pense pas ? » Pour le moment seulement, il aime la géométrie, puisqu'il y pense. Le raisonnement sera-t-il moins absurde ? Ce sera au contraire avec la plus grande raison que nous dirons « Cet homme que vous voyez disputer sur la géométrie est aussi un parfait musicien, car il se souvient de cette science, il la comprend et il l'aime, mais quoi qu'il la connaisse et qu'il l'aime, il n'y pense pas maintenant, occupé qu'il est à disputer sur la géométrie. » Ceci nous fait voir qu'il existe dans les replis de l'âme certaines connaissances de certains objets, lesquels se produisent en quelque sorte et se mettent plus en évidence sous les yeux de l'âme quand elle y pense. Et qu'il se trouve ainsi qu'elle se rappelle, qu'elle comprend et qu'elle aime des choses auxquelles elle ne pensait même pas, parce que sa pensée était ailleurs. Quant aux choses auxquelles nous n'avons pas pensé depuis longtemps et auxquelles nous ne pourrions plus penser si on ne nous les rappelait, je ne sais par quel étrange mystère nous ignorons que nous les savions, si on peut parler ainsi. Du reste, c'est avec raison que celui qui les rappelle dit à celui à qui il les rappelle, « Tu sais cela, et tu ne sais pas que tu le sais, je t'en ferai souvenir, et tu te convaincras que tu sais ce que tu croyais ignorer. » C'est là l'effet des livres écrits sur les choses dont le lecteur, guidé par la raison, reconnaît la vérité. Non pas la vérité qui se fonde sur la confiance en celui qui écrit, comme cela arrive pour l'histoire, mais la vérité que lui-même découvre, ou en lui, ou dans la vérité qui est la lumière de l'esprit. Quant à l'homme qui, malgré l'instruction qu'on lui donne, ne peut pas voir ses choses par suite d'un grand aveuglement du cœur, il est plongé dans les ténèbres de la plus profonde ignorance, et il a besoin d'un prodige de grâce pour pouvoir parvenir à la véritable sagesse. Voilà pourquoi j'ai voulu donner un exemple quelconque afin de démontrer comment le regard de la pensée se forme d'après ce que contient la mémoire, et comment il se produit dans l'homme qui pense quelque chose de semblable à ce qui existait déjà en lui avant qu'il pensât, vu qu'il est plus facile de distinguer quand les choses arrivent successivement, et que le père a précédé le fils dans l'ordre du temps. Car si nous nous rattachons à ces trois points, la mémoire intérieure de l'âme qui fait qu'elle se souvient d'elle-même, l'intelligence intérieure par laquelle elle se comprend et la volonté intérieure par laquelle elle s'aime, si nous supposons que ces trois choses existent toujours, qu'elles n'ont jamais cessé d'être depuis qu'elles existent, soit qu'on y pensât, soit qu'on n'y pensât pas, cette image de la souveraine Trinité semblera d'abord n'appartenir qu'à la mémoire. Mais comme la parole ne peut s'y séparer de la pensée, nous pensons en effet tout ce que nous disons, même avec cette parole intérieure qui n'appartient à aucune langue, on reconnaîtra que l'image de la Trinité consiste plutôt dans ces trois choses mémoire, intelligence, volonté. Par intelligence, j'entends ici celle par laquelle nous comprenons quand nous pensons, alors que notre pensée se forme d'après les choses qui étaient présentes à la mémoire, mais auxquelles nous ne pensions pas. Et par volonté, j'entends l'amour ou dilection qui unit ce père et ce fils et leur est en certaines façons communes à tous deux. Voilà comment j'ai pu, dans le onzième livre, venir en aide aux lecteurs peu intelligents, au moyen d'exemples tirés des objets extérieurs et visibles pour les yeux du corps. Puis je suis entré avec eux chez l'homme intérieur, où règne cette faculté qui résonne sur les choses temporelles, mais en prenant soin d'y distinguer une partie principale et dominante qui s'applique à la contemplation des choses éternelles. Ça a été la matière de deux livres. Dans le douzième, j'ai établi la différence entre la partie supérieure et la partie inférieure qui doit être soumise à l'autre. Dans le treizième, j'ai parlé le plus solidement et le plus brièvement possible de la fonction de la partie inférieure qui s'étend à la science utile des choses humaines et nous apprend à user de cette vie passagère en vue d'acquérir la vie éternelle. Sujet compliqué, très riche, illustré par les grands et nombreux travaux d'une foule de grands hommes, mais que j'ai dû resserrer en un seul livre pour y faire voir une trinité qu'on ne peut cependant pas encore appeler l'image de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada